Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, c'est un exemple Donc voilà, donc aujourd'hui on va refaire une vidéo sur le tatouage Du plus tard que vous l'avez dit Voilà, on a le temps, on a le temps d'affaire On a vacances, on est en août Donc on a le temps de faire une vidéo-talk sur le tatouage Alors le principe est simple On nous va poser des questions et on va y répondre Il y aura des questions évidemment Qui seront Pareilles que ceux d'une première vidéo Mais bon, on va y répondre plus ou même pareil Et puis en même temps pour la jacqueline, l'on peut Ça vous permettra d'envelopper Les informations que l'on va vous donner dans cette vidéo Voilà Donc Tout simplement, je vais te poser des questions Donc Que l'on va donner des liens pour aller voir Des questions un petit peu Des gens qui ont un petit point d'intervention Ou des questions que vous m'avez directement posées Ok, alors c'est parti Première question, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, sûr, sûr Ok Alors tout d'abord Fais-je supporter la douleur Du tatouage ? Fais-je supporter la douleur ? Alors la douleur du tatouage Dépend de chaque personne, de chaque individu On l'aperçoit différemment Sur chaque zone du corps Sur les veines, les aisselles Les pieds Les endroits où la peau est la plus fine Et les parties intimes, ça fait mal Ça peut faire mal Je pense qu'il y a des personnes qui supportent bien la douleur Même dans ces endroits-là Mais ça doit faire mal Après j'ai pas d'endroit sur ces parties-là J'ai pas de tatouage sur ces parties-là Mais je sais que ça doit faire mal Oh god C'est pas grave Donc t'as-tu le point ? Voilà, donc les autres qui font le plus mal ce sont Les côtes Les côtes Les aisselles, les pieds Le pli de laine C'est le pli intercuissier Cuissier, pardon Et l'oeil est parti intime Je pense que ce sont les endroits qui font le plus mal Après ça dépend de chaque individu D'accord, parce que moi j'ai un ami qui s'est endormi Quelle est la façon de toi ? Non, moi je me suis jamais endormi Je n'ai jamais connu personne qui s'est endormi Moi ça me fait pas trop mal Après c'est vrai, quand ils repassent longtemps Alors quand ils fassent longtemps, ouais Ça brûle, ouais Après il faut se dire que c'est une aiguille Très petite Vraiment, s'il n'y a pas plus de petits Sinon ça infecte, ça va trop profond Donc au final, il ne faut pas avoir peur De renoncer à un tatouage juste pour la douleur Parce qu'au fond une douleur ça va durer quoi ? Une heure ? Deux heures ? Trois heures ? Et ça va rester toute sa vie Certains tatoueurs peuvent faire le tatouage En plusieurs fois aussi Ils prennent plusieurs séances de 1h, de 45 minutes Ça tout dépend du tatoueur Et de la gestion de la douleur De toute façon si vous avez mal, le tatoueur le verra Et il vous fera prendre une pause Ou qu'il continuera le tatouage quelques jours après D'accord Alors du coup ça m'amène sur la deuxième question Que me faire tatouer ? Parce qu'il y a beaucoup de gens Soit ils hésitent sur leur tatouage pendant très longtemps Ou il y en a qui sont pas sûrs Ou euh... Qu'est-ce que t'as à dire à ces gens ? Alors si vous hésitez A vous faire tatouer Ne vous faites pas tatouer Si vous hésitez c'est que vous n'êtes pas prêt Attendez encore un peu de savoir Si c'est ce que vous voulez vraiment Si le tatouage que vous voulez vraiment le faire Réfléchissez bien Et si vous êtes sûr vous le ferez De toute façon vous avez tout le temps qu'il faut Que vous soyez jeune Ou plus ou moins âgé Un tatouage ça reste à vie Et tout le reste de votre vie vous allez l'avoir Alors ne prenez pas 3 jours pour réfléchir Et ne vous le faites pas au bout de 3 jours Prenez le temps qu'il faut et vous le ferez quand vous serez prêt D'accord très bien Pour les gens qui ont Un tatouage un petit peu particulier Mais ils sont sûrs de ce tatouage Ils le veulent vraiment depuis très longtemps Alors si un tatouage un peu particulier par exemple T'as un exemple en tête ou pas ? Un exemple de nana va se faire un Pikachu Un Pikachu ouais C'est un peu particulier tu vois Mais c'est ce qu'elle veut Mais c'est ce qu'elle veut depuis tout petit D'accord et Et arriver à sa majorité Elle veut toujours le même Elle est sûre de celui-là Qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors si une personne veut se faire tatouer un Pikachu par exemple Et qu'elle est sûre de ce qu'elle veut Qu'elle a l'âge légal pour le faire Bah moi j'ai dit qu'elle le fasse On est dans un pays libre Il faut être ouvert d'esprit Et puis si c'est ce qu'elle veut Elle le fait pour elle son tatouage Elle choisit l'endroit où se le faire Alors j'ai qui le faire et elle le fait Moi j'ai rien d'autre à dire Je la soutiens cette personne D'accord super Donc bah c'est pas pareil que Tout à l'heure qu'une personne qui hésite Qui est plus dans l'optique Faut attendre et le mûrir Alors qu'une personne ça vient pas du graphisme Du tatouage en fait C'est vraiment c'est la personne n'hésite ou pas Sur le projet Alors ça vient surtout de toi Alors Approximativement Combien ça coûte un tatouage ? Beaucoup d'abonnés m'ont posé cette question Alors combien ça coûte un tatouage ? C'est une question Double tranchant Parce qu'elle a pas vraiment de réponse C'est le tatouage qui vous allez le faire Le tatouage ou la tatouage qui va décider du prix du tatouage Enfin plus il est gros plus il va coûter cher Plus il y aura de couleurs ou de détails Plus il va coûter cher Plus il y aura d'encre Pardon ? Plus il y aura d'encre Plus il va coûter cher Ah plus il y aura d'encre Plus il va coûter cher Les couleurs L'endroit où il va vous le faire Parce que si vous faites un tatouage sur le bras Et si vous en faites un sur la fesse Il va pas coûter le même prix Plus ça va être dur à tatouer Plus il coûtera cher Voilà c'est C'est une question de De taille De prix De couleur De quantité Et donc Tu savais aussi du tatoueur Il y a des tatoueurs qui coûtent plus cher qu'un tatoueur Ah oui complètement Il y a des tatoueurs qui coûtent bien plus cher qu'un tatoueur Alors est-ce que c'est un prix à ton avis Plutôt justifié Via les machines ou quoi Ou pas du tout Comment ça ? Par exemple tu vas faire le même tatouage Et tu demandes l'avis à deux tatoueurs Un te le propose à 150€ Et l'autre à 400€ Est-ce qu'au ton avis ça vient des machines Parce que le mec il est mieux Il est mieux équipé Du coup ça vient de l'arbre peut-être De l'encre Bah ouais ça peut venir du matériel Dans le cas le tatoueur ou la tatouesse Mais je pense que c'est surtout au niveau du talent Et de l'expérience du tatoueur Je me suis fait tatouer il y a Il y a 8-9 mois un tatouage Donc sur l'argent Je pourrais pas le montrer Je suis allé chez ma tatouuse traditionnelle Qui m'a dit qu'elle me le ferait payer Je crois qu'elle m'avait dit 650€ Donc j'avais refusé parce qu'à cette époque J'avais pas les moyens Et je suis allé chez un tatoueur que Tom m'a présenté Et il me l'a fait payer 400€ Donc j'ai regardé un peu Je suis donc retourné chez ma tatouuse J'ai vu comment elle voulait me le faire Si elle voulait me le faire à l'endroit où je le voulais Donc à l'endroit où je le voulais Elle m'a dit qu'elle pouvait pas Donc j'ai refusé Et je suis allé chez le tatoueur que Tom m'avait présenté Et il me l'a fait à l'endroit Convenu A un prix abordable Et j'avais regardé auparavant Ces tatouages qu'il avait réalisé Et j'étais très satisfait Donc je me suis fait tatouer Et le résultat aussi était satisfaisant Donc j'étais content Parce qu'on cherche un tatouage bientôt Fais pas réaliser pas sa tatoueur C'est pour ça que tu l'as connu C'est ça Un petit peu ASMR Comme ça Alors est-ce que tu as des Tout va exploser Est-ce que tu as des conseils Des solutions En cas de rejet Si le Si le En cas de regret Je me disais bien en cas de regret C'est pas ça Donc J'ai fait exprès Oui j'ai fait exprès Quelle solution en cas de regret Pour un tatouage Quelle solution peut-on porter en cas de regret Si vous faites un tatouage que vous regrettez Certains tatoueurs pratiquent le cover Donc le cover c'est C'est un tatouage Sur un tatouage par exemple Vous allez vous faire tatouer Alors regardez par exemple J'ai un diamant là Si il m'en vient un jour que je le regrette Je peux aller voir un tatoueur expérimenté Donc voilà Là c'est encore plus Il faut avoir un tatoueur Un tatoueur ou une tatouesse encore plus talentueux Parce que c'est un travail de précision Il peut Il pourra me le repasser Donc refaire un tatouage par dessus C'est compliqué Mais si un tatoueur est talentueux Il peut le faire Un cover Ou le détatouage au laser Mais c'est quelque chose que J'ai pas fait Que je conseille pas vraiment Parce que je sais que ça fait très mal Ça laisse de filer une cicatrice Et Je crois que c'est très cher Donc voilà Le détatouage au laser Ou le cover Mais bon le cover Ouais de toute façon J'ai pas acheté pour un cover Parce que si la personne a fait un tatouage C'est ça qu'elle a bien Donc quitte à faire de nouveau Sur le premier Si euh Bah c'est vrai que On est jeune et plus tard On peut changer d'avis Bien sûr Pourquoi pas On a un cover Donc je sais même pas que ça existait Le cover c'est un tatouage sur un tatouage D'accord Alors Il y a deux expériences Il y en a qui euh Qui m'ont dit Il y a deux personnes Il y a deux styles de personnes Il y a les gens qui disent qu'ils ont horreur des tatouages Parce qu'ils trouvent que ça Ça fait fulgur Et d'autres qui Je pense qu'il y a un bien Oui Alors Si moi je mène à bord de quelqu'un Et je te dis Le tatouage Quand tu seras vieux Tu ne vas ressembler à rien C'est une question que C'est C'est On va dire un argument Que les gens qui n'aiment pas le tatouage Répètent aux gens tatoués Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens Conquètement Sans être vulgaire Je pourrais leur répondre que Avec ou sans tatouage Quand on va vieillir On sera Plus ou moins moche Plus ou moins laid C'est vrai Je pense pas que le tatouage J'ai quelque chose à faire là-dedans Qu'on vieillisse ou pas Je me dis Voilà La peau va se flétrir Voilà Si je me fais une échelle Ben voilà Elle va devenir plus petite Je sais pas C'est un exemple Enfin Je vois pas Après quand on vieillit forcément le tatouage Il va s'éclaircir Si il y a des couleurs Elles vont s'estomper Mais après voilà Je pense pas que ce soit Vraiment un facteur de cause De vieillir ou pas Si vous voulez vous faire tatouer Faites-vous tatouer Après c'est vrai que Sa mère tatouer ça dure toute sa vie Ouais Donc romancer Juste pour la fin de sa vie Ouais Moi je serais vous Si vous êtes mieux vraiment Allez-y Après Bon je peux comprendre Les gens qui n'aiment pas le tatouage Sur les vieux ça fait encore plus machin Ouais Mais bon J'ai euh J'ai la grand-mère d'une amie Qui s'est fait tatouer Donc avec sa petite fille Elles se sont fait tatouer un coeur Donc là Derrière l'oreille Et euh J'ai trouvé ça original Qu'elle le fasse tatouer Avec sa grand-mère Et donc j'ai rencontré sa grand-mère A un repas de famille Auquel j'ai été invité Et donc C'était Je trouvais ça marrant Qu'une personne âgée Qui avait quand même 67 ans Se fasse tatouer Un coeur là Ça fait une 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 Complexité Entre la grand-mère Et la petite fille Ouais la grand-mère Enfin voilà C'était son tout premier tatouage Elle s'est fait tatouer un tout petit coeur D'âge à l'oreille Donc j'ai trouvé ça marrant Non c'est C'est vrai que le tatouage Avant c'était plutôt mal vu Ouais C'est ça Donc c'est vrai Que quelqu'un qui avait un tatouage C'était souvent bagnard Ou quelqu'un qui ressortait de prison Ouais complètement marrant Voilà c'était vraiment des personnages typiques Ou l'armée Ou enfin c'était pas n'importe qui Qui avait un tatouage Ouais Alors d'aujourd'hui Ça s'est concrétisé à fond Ouais Ça s'est très démocratisé le tatouage Je crois que seul un étudiant Un français sur trois qui est tatoué Donc ça fait pas mal de mandats Dans le pays Ah bah c'est sûr Et euh A ton avis Qu'est-ce qui est le plus original à l'heure d'aujourd'hui ? Quelqu'un qui est tatoué Ou quelqu'un qui n'est pas tatoué C'est une bonne question Quelqu'un qui est tatoué Quelqu'un qui n'est pas tatoué Je pense que ça reste quelqu'un de tatoué quand même Je suis d'accord avec toi Qui est le plus original Parce que Certains tatouages peuvent sortir de l'art C'est extraordinaire Moi j'ai vraiment des tatouages qui restent dans les bases J'ai un diamant J'ai un signe de la paix Peace and love Une flèche Voilà je reste dans les critères de base Mais il y a des gens qui peuvent se faire tatouer Une licorne Qui chient un caca millicolore Avec une couronne Enfin je veux dire C'est pas loin Mais c'est paisable Enfin moi je connais C'est vrai que Dans 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 une soirée ou quoi C'est vrai que quelqu'un qui Parce que c'est vrai qu'on arrivera je pense A un stade Où les gens Qui sont tatoués Oui Parce qu'à un moment les gens vont de plus en plus Que quelqu'un qui ne sera pas tatoué Sera original Je pense que ouais On pourra trouver ça original Moi quand j'ai une soirée Je prends l'exemple de la cigarette Quand j'ai une soirée Tout le monde fume C'est que y'en a qui ont voulu commencer à fumer Pour être original D'accord Sauf que maintenant Ils sont comme tout le monde Et quand on me dit tu fumes Je dis non Déjà il faut mais t'es le seul à pas fumer Et en fait je suis devenu original Tu vois Et du coup Peut-être que le tatouage Ça pourrait faire pareil T'as l'impression qu'ils vont se faire tatouer Que quelqu'un qui ne sera pas Sera original Oui Je pense qu'il y a des chances qu'on y arrive à ce stade Non pardon excusez-moi Non oui Le vieux scribeur J'ai la voix comme une d'un coup Non après le tatouage Ouais ça reste Ça reste original Parce que les tatouages Les personnes qui sont tatouées C'est plus un art Un truc aimé Non c'est complètement un art Même je dirais pas un truc aimé Non je pense que Pardon excuse-moi de t'accresser Mais c'est un art Non c'est un art Non c'est un art à part entière Le tatouage Ça fait partie de la culture Du monde maintenant Non c'est C'est un art à part C'est quand même un dessin C'est quand même une philosophie Une philosophie de vie Ça peut être religiopère aussi Oui Ça peut être un dessin, le soin, le dessin, puis même, ça peut être, il y a quelque chose, un message derrière, tu vois, il y a un dessin, un dessin, on dessine souvent pour dessiner, alors qu'un tatouage, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, il y a souvent quelque chose derrière, tu vois, donc voilà, merci Quentin pour cette intervention sur le tatouage, j'espère que ça vous a plu, d'accord, Donc, première fois que je tourne à deux, dans ce studio, c'est une première, alors, il faut savoir que je vais bientôt déménager, donc ça sera plus le même studio, j'aurai un studio bien plus grand, à Toulouse, donc tu viendras sur Toulouse, pas de soucis, c'est une plaisir, donc voilà, et je serai avec, certainement, Grunzer qui va m'accompagner, qui va apporter une voix féminine, ça va être cool, du coup, bref, du coup, je vais m'appuyer sur ma chaîne, je t'en prie, alors du coup, merci à Quentin, donc si vous voulez que je repasse une vidéo avec lui sur, le tatouage, ou autre chose, pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires, faites-vous kiffer, lâcher un gomme, je peux rajouter quelque chose, si vous voulez, donc, me poser des questions sur le tatouage, principalement, c'est parce que, c'est là où je suis le plus expérimenté, vous pouvez me trouver sur Instagram, Instagram, vous aurez le lien, de son Instagram, forcément, dans la vidéo, merci, et d'autres choses, non, voilà, c'est tout, très bien, bah écoutez, je vous dis au revoir à tous et à toutes, j'espère que ça te fera plus, et moi, je vous dis à la semaine prochaine, ou bientôt, à très bientôt, au revoir, au revoir à tous, putain de mot de revenir, on a tout niqué, ça, tout niqué, tout niqué, tout, tout niqué, tout, tout niqué, tout niqué. Sous-titrage ST' 501